Coucou tout le monde, c'est le grand jour du départ. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où pour la première fois, je suis toute seule à vous parler. On a déjà fait une vidéo vlog où j'étais toute seule à vous parler, mais j'étais vraiment après avec Laurie dans la vidéo. Là voilà, c'est la première vidéo où je vais être toute seule dans la vidéo. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous faire partager mon déménagement. Aujourd'hui, c'est le grand jour où je vais aller à Nice avec Tsunade, où je vais vraiment déménager. Je vais attendre les déménageurs une fois arrivés là-bas. Je l'avais expliqué sur Instagram et moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai appelé des déménageurs pour emporter mes plus gros meubles, comme je vous ai montré. Ils vont arriver normalement le jeudi à peu près, le jeudi 14-15. Et moi là, je pars le 11 avec Tsunade, quelques affaires et je m'arrête à Montpellier où je vais faire 4 heures de route, peut-être voir plus. Et ensuite, je vais également repartir le lendemain pour aller à Nice. Donc, j'ai failli ne jamais partir. Clairement, là, il vient de se passer un truc ce matin. J'ai failli ne pas partir. À cause de cette petite, j'ai vraiment failli rester enfermée sur le balcon. J'ai préparé mon petit déjeuner. J'ai préparé après un truc à faire le midi, un repas et tout. Et puis après, je vais partir. Direct après, j'ai réuni mes affaires. Et même si je pars en ayant vraiment le ventre bien plein, en n'ayant pas vraiment digéré, c'est pas grave et tout. Parce que comme ça, vraiment, je ne m'arrête pas sur la route parce que j'ai faim ou quoi. Donc, comme ça, je trace quand même. Voilà ! Préparation de la petite galette, je ne la présente plus. Elle est déjà dans la vidéo vlog et elle est déjà aussi dans nos vidéos Instagram. Surtout, on l'a déjà montré plein de fois. On a montré la recette. Vous pouvez aller la voir sur Instagram. Ta-da ! La meilleure galette du monde, vraiment, je ne peux pas m'en passer en ce moment. C'est la whey vegan. Enfin, donc, du coup, la protéine vegan. Chocolat, blanc, coco que je mets dedans. Et vraiment, ça donne un goût, mais incroyable. Vous connaissez, comme toujours, le petit beurre de cacahuètes de chez Bulkwater. Le lien bio, si vous avez envie de nous soutenir, c'est juste en bas. Et vous avez aussi moins 25% avec notre code BULKTWINS. En ce moment, j'aime bien aussi, je ne sais pas si vous connaissez, regardez Victoria Charlton sur YouTube quand je n'ai pas forcément envie de mettre ma série et que j'ai envie de regarder un truc. C'est super, vraiment, je vous la conseille à 100% parce qu'elle est au top. C'est une québécoise. Voilà, si vous n'êtes pas trop habitués pour l'instant à l'accent québécois, vous allez voir que vous allez très vite vous y faire. Moi, je trouve ça trop mignon maintenant. Alors, comment ça me faisait un petit peu bizarre ? Et en fait, c'est une jeune femme qui raconte des histoires de meurtre, de disparition, d'enquête policière. Elle les raconte très, très bien. Et elle intègre, au final, des preuves, des faits, des photos, des illustrations pour montrer. Et c'est super, je vous le dis. Bon, les amis, je suis prête. En fait, à chaque fois, je me dis, bon, il n'y a pas galé d'affaires. Au final, à chaque fois, il y a quand même pas mal d'affaires. Donc là, je suis sur le point de départ. Je vais commencer à me mettre dans ma voiture, petit à petit. Donc voilà, mon sac, un autre sac, un petit sac à dos. Tout ça pour Tsunade. Ça, c'est aussi pour ma nourriture, sa nourriture aussi. Et la litière. Elle l'a fait juste à l'instant. Merci Tsunade d'avoir utilisé la litière au moment de partir. Merci. Vraiment, ne regardez pas le bordel, mais c'est vraiment le bordel. Et après, en dernier, je la prendrai elle. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui, oui, frotte-toi contre ta cage. Vas-y. Bon, les amis, ça y est, j'ai tout embarqué dans ma voiture. Donc, il n'y a plus qu'à la prendre, elle. Ça va, bébé ? Bon, on va te mettre dans la cage ? Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, en fait, je n'ai pas vraiment peur du voyage en mode, ouais, je vais faire de la route, ça va être horrible et tout. C'est vraiment juste Tsunade, quoi. C'est juste ça qui m'inquiète. Mais j'ai bien suivi vos conseils. Et puis, vous m'avez donné plein, plein, plein d'astuces sur Instagram quand j'en ai parlé. Donc, merci à tous. Et ça va le faire, hein ? Allez. Ça ne marche pas. Genre, la meuf, elle s'est mise comme ça, genre. Bah, les reins. J'ai trop le seum. Bon, allez, je vous montre ça. Je déteste faire avec la force. Ça va être vraiment horrible. Allez, viens, les reins. Maintenant, j'ai essayé. T'as pas vu ? Oh, regarde, tu poussais bien. Voilà. Mais ça y est. Bam, bam. Je sais, mon amour. Mais t'as vu, t'es mieux que l'autre. Elle est gaie mieux que celle que je l'avais donnée avant. C'est parti, mon cœur, on y va. Et là, le temps joue. Là, il faut vite la poser dans la voiture. Oui, mon amour, je sais. Allez, on quitte la maison pour des nouvelles aventures. Les amis, bon, vous avez vu, voilà, c'est toujours très stressant. Mais ça y est. Et en plus de ça, voilà, le chat sent quand vous êtes stressé. Donc, je vais vous détendre. C'est bon, elle a été de me moller. Je pense qu'elle a capté qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de danger. Et donc là, je vais juste aller poser mes clés chez ma grand-mère. Et après, c'est parti, Julie. Coucou, les gars. Bon, ben, voilà, il est 11h30 à peu près. Ça fait deux heures que je roule à peu près. Là, je sens que je suis un peu fatiguée. Donc, je vais essayer de dormir, même si ce n'est pas facile. Je suis stressée. Si elle mule, voilà, je vais me réveiller. Mais je vais essayer de fermer les yeux parce que je commence à avoir les yeux qui piquent. Donc, c'est mauvais. Arrêtez-vous sur une aire de repos. Si vous faites des trajets longs, surtout, ne résistez pas. Prévention. Ok, je suis repartie. Mais le truc, c'est que vraiment, j'ai eu les choses dans ma caisse. J'ai acheté un ventileau pour Tuna. Mais moi, je ne vous rends pas du coup parce que je n'ai pas envie qu'il y ait trop d'air, que ça fasse un bordel sans nom en ouvrant les fenêtres. Mais moi, je crève de chaud. C'est parti. Juste d'arriver à mon hôtel à Montpellier, bébé ne miaule plus. Et bon, là, le truc, c'est que je vais devoir arriver dans la chambre et puis la laisser. Le temps de décharger, quoi. J'ai chaud, mais d'une chaleur. Bébé ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oui, je sais, mon amour. Je sais, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais moi, je suis là, par contre. Bon, là, elle est faute, mais c'est sûr. On dirait que c'est le vlog de Tsunade. Oh ! Donc, je suis bien arrivée à Montpellier. C'est très sympathique. Et voilà, on va rester là. Bon, heureusement que je n'ai pas fait tout de suite une traite, sincèrement. Je n'aurais pas à supporter. Donc, demain, reprise de la route. Je pense que je vais partir vers, pareil, 9h et quelques pour arriver dans ces eaux-là. Je ne sais pas si ça fait, mais aussi 4h. Montpellier, Nice. Et après, si la chambre me permet, peut-être que je peux me taper un petit training. Je ne sais pas, je vais voir ça. Coucou, mon amour. Comment savoir ? Bon, super nuit. Je me suis bien reposée. Je vais donner à manger. Et je vais aller un petit déjeuner un petit peu vite fait. Et parfois, mon parent, je vais parler, c'est trop mon temps. Et puis voilà. Désolée, je n'ai pas vraiment montré mon petit déjeuner. J'avais pas trop envie de filmer devant des gens. Mais j'ai une flemme de bouffe. J'ai que 3h30 à peu près de voiture. J'ai une flemme. Je pense vraiment que je vais vite, rapidement m'arrêter parce que je vais vouloir dormir. Et là, j'ai juste la flemme de me charger la voiture. C'est parti. On est bon. Bon, donc voilà. Je suis bien arrivée. Je suis trop contente. Ma belle-mère m'a accueillie. Elle a vraiment tout préparé dans l'appartement pour que je puisse m'installer direct, faire le ménage, tout ça. Donc merci à elle, vraiment. C'est super gentil. Et à Rue Sournay qui est bien bien prêt. Donc ça, c'est trop cool. Je vais vous montrer un petit peu mon appartement. Mais bon, voilà. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien pour l'instant. Je pense que je ferai une autre petite vidéo un peu ronde pour. Mais en tout cas, je vais vous montrer. Donc le salon. Alors, je ne commence pas du tout par l'entrée, mais ce n'est pas grave. Le salon, en plus, je viens juste à l'instant de recevoir un colis Buck Potter que j'avais déjà fait livrer. J'avais déjà prévu qu'il arrive aujourd'hui. La cuisine avec du coup fricot. Tout est équipé, nickel. Un petit peu l'espace buanderie. Ça, c'est la diade de tuna, tous les trucs de tuna. Mais je ne sais pas si je vais encore mettre ça là, ici. La salle de bain, juste ici, avec là-bas les toilettes. Un petit couloir avec une première chambre. Ce sera ma chambre de travail, gymshark, penderie, tout ça. Là, j'ai des placards. Encore un autre placard. Et la chambre principale avec du coup mon lit. Donc tout ça, c'était déjà dans l'appartement puisque c'est un appartement meublé. Coucou ! Donc les amis, écoutez, demain, les déménageurs arrivent. Je vais vous filmer ça. Et ça sera la fin de cette vidéo quand les déménageurs vont arriver. Je vais vous montrer un petit peu comment j'installe tout ça et tout. Mais déjà, ça sera terminé pour mon déménagement. Ma mère arrive la semaine d'après pour pouvoir m'amener encore d'autres affaires, tout ça. Et voilà, je suis trop contente dans ce cas. Je suis fatiguée, mais je suis trop contente. Tes ménageurs, ils sont là ! C'est quand même le grand bas de combat parce que chez moi, là, c'est quand même un petit peu étroit pour arriver dans ma résidence. Heureusement que j'ai des groupes avec moi pour m'aider. Il n'y a plus rien. J'ai arrêté la salle. Bon, les gars, il est hyper tard. Quand je vous ai filmé là que les déménageurs arrivaient, c'était du coup le lendemain de mon arrivée. Et ça a été le gros bordel parce qu'ils sont arrivés hyper tard. J'ai dû les régler, j'ai dû aller au distributeur, enfin bref. Donc là, je suis avec mon chéri. Il met la fibre, la box, tout ça, tout ça. Et moi, je nettoie, je range. Mais il est hyper tard, quoi. Donc, je suis un peu frustrée, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est les aléas. Pour fin, j'espère que vous allez bien. Bon, ça a été un petit peu bizarre à filmer du coup hier quand les déménageurs sont arrivés. Ouh, tout, 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 tout. Elle, elle se dirige près de la fenêtre. Première journée officiellement vraiment toute seule à Nice. Donc, genre, j'ai plein de choses à faire. J'ai plein de choses à acheter. Enfin, voilà, je ne vais pas m'ennuyer, quoi, ça, c'est sûr. J'ai essayé de filmer ça, je n'ai plus le temps. En tout cas, ce matin, je vais aller à la salle. Et j'ai appris un petit peu à ranger toute la journée. J'ai essayé de filmer ça. Sinon, après, on pourra dire que mon déménagement sera quand même terminé. Même si ma mère arrive la semaine prochaine pour m'emmener d'autres affaires que j'ai laissées là-bas pour qu'elle m'emmène quand même en voiture après mes affaires tirées. Voilà, mais en tout cas, j'espère qu'il y a quand même des bonnes affaires. Bon, là, j'ai refus toutes mes affaires. Là, j'ai quatre valises à ranger. Grave d'affaires que j'ai emmenées aussi en voiture moi-même que je vais devoir ranger. Et donc, j'ai mis portants. Ça, c'est ma commode où je pense que pour l'instant, j'avais l'intention de mettre des chaussures. Bon, après, c'est tout. J'en mets, on verra. Et là, j'ai mes tiroirs pour mettre mes affaires. Et là, pareil, j'ai encore des trucs à ranger là-dedans. Là, j'ai le petit déjeuner. On fera ça petit à petit. Les amis, à peu près deux heures après la séquence que je vous ai filmée, il m'est arrivé une histoire avec Tsunade. Et du coup, ça m'a plombé ma journée. Rien ne s'est passé comme prévu. J'ai cru que j'avais perdu Tsunade. C'était panique à bord. Enfin, voilà, c'était affiche dans toute la résidence. En fait, elle était dans un placard dans ma cuisine. Tout simplement, j'en avais parlé en story d'ailleurs, si vous avez peut-être vu en story Instagram. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur Instagram, si ce n'est pas déjà fait. C'est là, du coup, que j'en ai parlé. Mais c'est aussi Instagram, notre réseau social principal. Donc, du coup, je n'ai rien pu faire de ce que je voulais de la journée. Donc, j'ai juste acheté une petite poubelle. Voilà. Et c'est vraiment aujourd'hui que je vais faire plein de trucs. J'aime se ranger. Voilà. Mais je vais arrêter la vidéo ici. En tout cas, normalement, mon déménagement a quand même été. bien filmé, je crois. Même si je n'ai peut-être pas pu filmer toutes les séquences que je voulais. Mais de toute manière, je vous ferai une prochaine vidéo room tour, en fait, pour vous montrer un petit peu ma déco, vous montrer tout mon appartement vraiment fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la prochaine vous plaira également. En tout cas, je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo également et la commenter. J'ai pris vraiment un grand plaisir à vous filmer toutes mes petites aventures. De toute manière, ce n'est pas terminé. Et avec Lori, on a encore plein de choses à vous montrer, notamment du qu'on est à faire séparément. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501